Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent à travers ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Qui je suis ? Je suis Neves Neweyfried, car voyant médium énergéticien ici en Bretagne, à côté de Dinan, pour être plus précis, au Champ Géraud. Bienvenue à toutes et tous. Allez, vous pouvez, alors cette voyance est générale, vous pouvez avoir un message qui vous parle, la totalité qui vous parle, ou rien du tout, c'est tout à fait normal, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les personnes qui ont l'habitude et qui le savent, le premier message ne va pas forcément parler pour les nouvelles personnes qui arrivent. Donc vous pouvez prolonger un petit peu le deuxième ou le troisième message, et puis des fois, ça va commencer à se débloquer pour vous. Voilà, bienvenue à toutes et tous. Allez, quels sont les ou les messages, s'il te plaît ? Alors, on nous parle quand même de petites inquiétudes, déjà, sur ce tirage. On voit qu'il y a des personnes qui doutent, on nous parle d'inquiétudes, de contrariétés. Alors on verra pourquoi. Allez, on va bien mélanger ce jeu 32. N'hésitez pas à me soutenir en commentant la vidéo, en la partageant un maximum, et en vous abonnant à la page ou à la chaîne. Allez, quels sont les ou les messages, s'il te plaît ? On est pas mal. Allez, on va aller voir déjà un petit peu à la coupe la tendance de ce tirage. Donc on nous parlait de doute et d'inquiétude. On nous parle d'une dame de cœur. Cette dame de cœur, c'est vous, la consultante. On peut nous parler d'une amie proche, on peut nous parler d'un membre de la famille, de votre maman, ou encore d'une amie. Allez, on va aller voir un petit peu. On retrouve encore cette énergie féminine. On va placer ce jeu 32. Pour les personnes qui le souhaitent, je propose des formations. Une formation en carton de Nancy, ici, à côté de Dinan, donc au Changerot. Mais également, je propose cette formation en ligne, en une seule personne à la fois et en visio sur WhatsApp. Pour des ateliers de 2 heures. Je vous laisse aller découvrir sur mon site www.wilvoyance. Vous avez tout sur le site. Tout est expliqué, mais bien là. Allez, j'ai une autre formation aussi également pour les personnes qui veulent découvrir les énergies. Donc, la découverte des énergies, un petit peu comment magnétiser un fruit, comment ressentir ces énergies. Vous retrouvez cette formation également disponible sur mes sites internet www.wilvoyance.fr Vous tapez directement « Willvoyance » ou « Will Magnetiseur » dans Google. Je suis référencé mes belles âmes. Allez, on va mettre ce jeu de 32 en place. Qu'est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, en ce jour ? Comme information. Donc, rappelez-vous, on a une énergie féminine. On retrouve des inquiétudes, des petites contrariétés autour d'une dame. Ici, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre ? Eh bien, on me fait voir une énergie masculine. Donc, on a une énergie féminine, une énergie masculine. On me parle d'un homme de cœur. Donc, on peut nous parler d'une personne de votre famille, amie également. Et on me fait voir quand même des contrariétés. On me fait voir des inquiétudes, des doutes. Pourquoi tu me parles de contrariétés et de doutes ? Premier tour de carte, mes belles âmes. N'hésitez pas à prendre des notes. Vous pouvez, voilà, vous pouvez prendre des petites notes. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps ou les nouvelles personnes, vous pouvez vous faire un petit journal. Vous marquez la date du jour. Un petit peu ce qui vous correspond et vous noter. Et au fur et à mesure, ça vous aidera. Tout simplement, vous mettez la vidéo de côté. Allez, on va aller voir pour cette énergie masculine. On nous parle d'un voyage. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On avait une énergie féminine, une énergie masculine. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement de situation ou d'un déplacement physique. Alors, le voyage. Qu'est-ce que tu peux me donner en plus concernant ce voyage ? En tous les cas, on nous parle d'un déplacement qui arrive entre un homme et une femme. On nous parle d'harmonie. Alors, ça peut être un déplacement familial. Ce n'est pas forcément sentimental. Hop. Alors, on nous parle du consultant ou de la consultante. Et on retrouve donc ce voyage qui amène quoi ? Du bonheur, qui amène de la gratitude. Peut-être que tout simplement, il y a eu des tensions il y a quelques temps. Parce qu'on nous parle de reproche. Donc, on peut avoir un déplacement de situation ou à se déplacer entre une énergie féminine et masculine. Ou voir que ce déplacement amène des petits doutes, des petites inquiétudes. Et on voit que ce déplacement sera consacré sur quelque chose qui s'est passé sur le passé. On nous parle de reproche. Donc, soit le masculin, soit la féminine pourraient reprocher des tensions, des choses qui ont été dites et des choses qui ont été faites. Alors, hop, je suis rendu ici. On nous parle d'un ami et d'une amie. Donc, on voit bien que ça concerne, que la voyance concerne un ami et une amie. Un ami ou une amie. Et on nous parle d'une personne plus jeune. Vous êtes toujours là. On continue. Quel est le deuxième message complémentaire, s'il te plaît ? Eh bien, on nous fait voir qu'il y a eu beaucoup de contrariétés dans la maison. On nous fait voir la maison un petit peu qui est retournée. Donc, on nous parle de votre foyer familial, de votre foyer sentimental. J'ai oublié de vous dire aussi pour les personnes qui me regardent et qui me découvrent. Ce n'est pas forcément, c'est le voyant qui ne va pas parler forcément à vous. Ça peut correspondre à un ami ou une amie. Ça peut correspondre à quelqu'un de votre famille. Ce n'est pas forcément que pour vous. Donc, on nous dit qu'il y a des nouvelles suite un petit peu à des tensions, suite à des rivalités, suite à des reproches. Et on nous dit qu'il y a des nouvelles. Alors, c'est quoi ces nouvelles ? On retrouve la fécondité. Donc, vous voyez, on retrouve la fécondité. Il y a quelque chose qui prend forme, un petit peu comme le montre cette gestation, cette grossesse. Alors, là, sur les contrariétés, on retrouve un petit peu ce voyage, ce déplacement. Dans le temps, ce n'est pas forcément tout de suite, tout de suite. On nous fait voir un petit peu de délai. On nous dit qu'il y a des patients, des patients. Mais il y a quelque chose qui va germer comme une petite graine pour que la fleur, elle sorte. On nous dit en fécondité, en retard. Donc, on retrouve les duels parce qu'il y a un déplacement qui va être fait concernant des duels. Donc, il n'y a plus de duels dans le passé. En ce cas, ce déplacement va amener encore des petites rivalités et des petits reproches. On voit des gens, des personnes qui vont échanger, qui vont discuter et qui vont dire des choses un petit peu, ce qui s'est passé. Mais à travers des reproches. Donc, on nous parle de conflits. Regardez bien. On nous parle de disputes, de conflits. Donc, les disputes et les conflits se sont passés il y a quelques temps. D'accord ? Et en fécondité, il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui se fait. On peut encore avoir des reproches et des conflits, comme je vous l'ai dit, à travers cette rencontre. Hop, je fais des conneries. On nous parle d'une personne, plus simplement, on peut nous parler d'une personne qui est proche de la mer. Alors, je vous donne des détails. La féminine, elle peut être près de la mer ou un endroit. Ça peut être aussi, pour les personnes qui sont plus côté de la montagne, ça peut être un lac. Mais on fait voir quand même de l'eau. D'accord ? Donc, ça peut être en lien, ou ce déplacement se fera en lien autour d'un déplacement où il y a un grand point d'eau, la mer, un lac ou autre. On continue. On retrouve une alcalmie, en fait. On nous parle de calme suite au duel. Donc, je pense qu'il y a une explication qui arrive avec ce masculin et ce féminin. Vous allez vous lancer la balle. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en stand-by. Quelque chose qui va prendre du calme. Et on va retrouver un certain soleil dans cette relation. Pour moi, c'est une relation amicale dans un premier temps. On nous dit qu'il y a une des deux personnes qui est très autoritaire. Donc, peut-être le masculin ou le féminin. Mais on nous dit qu'il y a une personne très autoritaire, mais encore. Ça concerne les... Il y a eu des mensonges. À travers cette relation amicale, il y a eu des mensonges et des tensions. Et il va y avoir une explication à travers un déplacement temporel, un déplacement de situation. Encore une fois, à vous déplacer, à vous rencontrer les deux énergies. Vous pouvez mettre deux énergies féminines, deux énergies masculines. Mais sur du général, moi, je vous donne les choses telles qu'elles arrivent à moi. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, s'il te plaît, en complément d'informations ? Bon. On me fait voir quand même une situation qui est quand même compliquée et conflictuelle. Il y a eu un enfermement. Il y a eu un cloate. Il y a eu quelque chose qui est complètement figé. Donc, on nous parle d'un enfermement, d'une situation, mais encore concernant une séparation. Alors, la séparation, ça peut être sur le passé puisqu'on avait de la distance et on avait quelque chose qui était bloqué. On peut nous parler aussi, il y a un enfermement sur une situation concernant une séparation. Donc, peut-être une des deux personnes étaient sur le point, pardon, excusez-moi, de se séparer ou qui étaient en pleine séparation et rupture amoureuse. Mais encore, on nous dit un changement. Alors, soit il y en a une des deux personnes, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qui étaient en pleine séparation. On peut nous dire ça comme ça et on retrouve un changement à ce jour, en ce mois de septembre, tout simplement. Où on peut nous dire, il y a un enfermement d'une situation concernant une évolution à une séparation qui pourrait arriver dans quelques temps. Alors, on va aller chercher des informations complémentaires, mes belles armes. Hop. On nous dit, en changement, suite à une séparation, donc on voit qu'il y a eu des soucis. Il y a eu une des deux personnes, où les deux personnes ont eu des problèmes de santé sur le plan émotionnel et psychologique, tout simplement, suite à cette rupture. Suite à cette, on peut nous dire également, on est sur le général, que l'énergie féminine et masculine se sont séparées avec un désaccord. Et on nous dit, il y a un changement qui arrive par rapport à ça également. J'essaie d'élargir au maximum pour tout le monde en vue de la situation. Alors, on continue. On nous parle d'un aspect familial, donc on voit bien qu'il y a une séparation, soit qui s'est passée ou quelque chose qui arrive. On nous dit que c'est compliqué, il y a vraiment eu un cloître, c'est vraiment enfermé. On nous parle du passé, mes belles armes. On nous parle du passé, on retrouve l'horloge. Donc, cette séparation, j'en sais un petit peu plus, ça concerne le passé. Il y a quelques mois en arrière, tout simplement, il y a eu un changement dans la vie des deux, une des deux personnes. Et cette personne avait des gros soucis quand même de santé. On nous parle d'un burn-out, un burn-out qui a été fait. Et c'est peut-être aussi comme ça que les reproches que ça a fusé, que les deux personnes se sont éloignées. Donc, on nous dit bien qu'il y a un changement concernant ça. Pourquoi ? Pour vous voir, parce qu'on nous parle d'un déplacement de situation temporelle, c'est-à-dire une personne avec qui vous étiez éloigné et qui n'avait plus de communication. Eh bien, il y a un déplacement dans quelques temps qui ramène de la communication. On peut nous dire également que cette personne va venir à vous, où vous allez prendre un accord pour vous rencontrer et mettre les choses à plat. Voilà. Ce rendez-vous, pour moi, va se faire. Il y aura des tensions, il y aura encore des échanges, des petits pics et des échanges parce que vous allez un petit peu vous balancer la balle. Donc, soyez, restez humble, écoutez ce que la personne a à vous dire et puis, échangez dans la bienveillance. Ça ne sert à rien de gueuler ou de monter la voie ou d'être négatif. Vous allez plutôt amener ces énergies néfastes et négatives autour de vous. D'accord ? Soyez, on me dit, soyez respectueuse ou respectueux envers la personne qui fera ses démarches pour aller vers ce changement, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en ce jour ? Hop, on nous parle de visite. Donc, vous voyez sur cet oracle, on nous fait voir deux personnes. Une énergie masculine et une énergie féminine en visite, en nouvelle dans quelques temps. On peut nous parler de deux féminines, deux masculins. On est sur du général. Alors, et on retrouve un homme. Donc, vous voyez, moi, on nous parle bien d'une femme et d'un homme et on nous parle quand même d'amour. Bon, alors, l'amour, ça peut être de l'amour inconditionnel entre les deux personnes. Donc, ces personnes qui étaient vachement proches sur le plan amical. On peut nous parler de quelque chose qui est beaucoup plus intense également. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Et on retrouve quoi ? On peut voir la route. On retrouve le déplacement. Donc, pour moi, il y a un déplacement, peut-être des deux ou il y en a un qui va aller voir l'autre pour aller vers ce changement. Ce changement qui arrive, je vous refais voir les cartes et qui est positif. Il y aura des tensions au niveau des échanges. Bon, on nous parle quand même d'une petite victoire personnelle, une petite victoire aussi peut-être sur son retour, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre ? Donc, le 4 et ce qui s'est passé depuis quelques mois, ça va changer. Ça va évoluer quand même de manière positive. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément ? Eh bien, on me fait voir sur les soucis et les ennuis que vous avez traversés, sur l'enfermement et le cloître, sur la séparation de ces deux personnes, sur le plan amical. Ces deux personnes, on nous parle d'amitié pour l'instant. On nous dit quoi ? Eh bien, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de lenteur et il y aura encore de la lenteur. On nous dit quand même, malgré tout, il y a une proposition qui arrive. Proposition déjà à aller se rencontrer. Une proposition à vous déplacer pour mettre les choses à plat sur les soucis que vous avez rencontrés. On peut nous parler d'une proposition et d'un engagement envers cette personne. Donc, on va les voir ensemble. On retrouve, je vous l'ai dit qu'il y avait un petit peu de lenteur, on retrouve l'horloge, l'espace-temps. Et on retrouve la rencontre. Donc, on peut nous parler à ce jour de quelque chose entre... Je vais vous donner un abse de temps, c'est très compliqué, entre les deux semaines qui arrivent et les deux mois. Donc, dans les deux semaines et les deux mois, il y a une proposition à vous rencontrer, à vous revoir et à mettre les choses à plat. Ce serait plus sur deux semaines. Alors, on nous parle d'attirance. Il y a quand même... Donc, on avait l'amour. Donc, la féminine et le masculin sont attirés l'un à l'autre. Et cette distance a mis, je pense, aux deux personnes que ça a été conflictuel et compliqué parce que vous manquez l'un à l'autre. Il y a un amour inconditionnel, mais on peut nous parler d'amour un peu plus soutenu sur des choses qui arrivent. On peut même nous dire également que cette personne qui était en colère a compris certaines choses. Alors, on continue. Concernant un échec. Donc, cette personne, dans sa vie, ça peut être le masculin ou le féminin. On peut nous parler des deux personnes, mais pour cette personne, ça a été un échec. Comme je le dis toujours, les échecs, vous en aurez toute votre vie. C'est ce qui fait avancer l'âme. C'est ce qui donne la maturité à l'âme. Quelqu'un qui n'a jamais d'échec n'avancera pas dans sa vie. On est obligé d'avoir des échecs pour tomber et se relever tout simplement et avancer de nouveau. Donc, n'ayez pas peur des échecs. En tous les cas, il y aura une discussion sur cet échec et il y aura une proposition à vous rencontrer. On peut même nous parler d'une proposition d'aller un petit peu plus loin que sur le plan amical. Je pense qu'il y a eu une des deux personnes qui était plus timide et pour moi, la timidité venait de la féminine. On nous parlait d'une séparation familiale également du côté, pour moi, féminin. Elle n'était pas prête tout simplement. Peut-être qu'il y avait eu de l'attirance ou autre. En tous les cas, là, sur quelque chose qui arrive dans les deux semaines à deux mois, on nous parle de rencontres, on nous parle de secrets, on nous parle d'aventures. Aventures sur la sexualité. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, pas sur le premier rendez-vous. Je vous ai dit, il y a le premier rendez-vous pour mettre les choses à plat et puis il y a une évolution avec de la lenteur. On retrouve une proposition à se rapprocher entre le masculin et le féminin pour construire quelque chose à travers une relation. On nous parle bien de sexualité. Alors, on retrouve les choses cachées. Ce sera certainement caché au départ puisqu'on fait voir quand même plusieurs rencontres avec le masculin et le féminin. Et je pense que cette aventure amoureuse sera cachée dans un premier temps à la famille, amie-famille. On nous parle de bonnes nouvelles et de succès, tout simplement suite à l'enfermement et aux inquiétudes qu'il y avait, amie-famille, amie-famille. On continue. Donc, on retrouve, bah oui, la colère qu'il y a eu. Et la colère, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dissimulation. On peut nous dire aussi, il y aura beaucoup, sur la relation, il y aura beaucoup de dissimulation au départ. Mais on peut nous dire aussi également sur le passé, il y a eu beaucoup de dissimulation, peut-être sur les choses que la féminine ou le masculin ne vous a pas dit et tout simplement a pu vous mentir. Alors, on retrouve également une des deux personnes où ça a été compliqué dans son pouvoir d'achat, compliqué financièrement dans sa maison. On avait la séparation familiale, ça peut être en lien, ça peut être par rapport à un être cher, voilà. Je vous laisse mettre des choses qui correspondent à votre situation. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre en complément d'information ? En complément d'information, s'il te plaît. Alors oui, effectivement, on nous parle de conflit, on nous parle de conflit, mais le conflit, c'est en arrière. Alors, on va aller voir conflit et dispute. On peut nous parler aussi sur quelque chose qui avance et qui évolue. Cette relation cachée, ça peut amener du conflit. On va aller voir, restez avec moi. Hop, on retrouve le conflit familial concernant une séparation. Pourquoi ? Alors, peut-être qu'il y a eu une des deux personnes, tout simplement, qui est encore accompagnée. On voit qu'il y a eu une évolution à aller vers un choix, vers un choix pour s'unir avec cette personne, parce que pour moi, c'est beaucoup plus fort que ça. Et cette personne peut vous proposer un engagement, puisqu'on avait une proposition, un engagement peut-être d'un projet de vie commune. On nous dit, suite à cette séparation familiale, parce que je pense qu'il y a une des deux personnes qui est en train de se séparer ou qui pourrait se séparer, tout simplement. Et bien, on nous dit, il y a des choses qui sont cachées. Ça va amener de la colère dans votre foyer familial autour de vous. Alors, on continue, s'il te plaît. On nous dit, attention à votre santé. Quand je parle de santé sur le plan émotionnel, à ne pas trop garder les choses, à ne pas être trop dans le négatif, à ne pas être trop dans le mental. N'ayez pas peur de dire les choses. De toute façon, de garder les choses envers vous, ce n'est pas bon. Votre âme a besoin de se libérer. Donc, il y a des choses qui vont être libérées. Attention aux cachotteries familiales. De ne pas que ça ne vous retourne pas dessus, que ça ne se retourne pas contre vous, tout simplement. Allez. On nous demande aussi, il y a une personne, donc à travers ce que je suis en train de vous dire, à travers le coup de gueule, les disputes et les conflits suite à ça, il y aura des regrets et il y aura une demande de pardon. Alors, attention, on ne parle pas du masculin et la féminine, je vous parle de l'aspect familial autour de ce masculin et autour de cette féminine. Donc, attention aux cachotteries. L'effet miroir, je vous l'ai dit, ça peut vous retourner en pleine figure, comme un boomerang, l'effet miroir. Donc, c'est-à-dire, attention de ne pas jouer à un jeu et de mentir et de mentir et de vous enfoncer. Moi, pour moi, il y a un choix à entreprendre suite au retour de ce masculin ou de cette féminine. Allez, hop, il me faut celle-là. On retrouve quand même du soutien. Donc, certainement une personne qui pourrait vous soutenir dans ses démarches quand même. Et on retrouve de la distance. Oui, parce qu'il y en a un des deux qui est accompagné et qui va devoir prendre de la distance, peut-être pour tout simplement vivre cet amour inconditionnel avec ce masculin et ce féminin. Ce qui va amener un coup de gueule familial ou dans l'entourage familial. Ça peut être dans les deux côtés. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre ? Donc, on a bien compris qu'il y avait une dispute et un conflit. Il y a également, ben, ça va parler, ça va jaser. Donc, ça va parler en bien, en mal, parce que pour moi, il y a une séparation familiale et une union avec une personne. Alors, pourquoi ça va jacasser ? C'est quoi ces jacasseries ? En bien ou en mal, mais ça va parler. Alors, hop, parce qu'il y a un choix. Il y a un choix dans votre vie familiale et sentimentale. On retrouve ici, vous voyez, le carrefour. Ben, le carrefour de votre vie. Vous allez arriver à un carrefour de votre vie qu'il va falloir choisir. On retrouve la mort, la fin d'un cycle, la fin d'une période. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période avec le retour de cette personne. Mais cette personne, soit le masculin ou le féminin, va vouloir acter quelque chose. Et vous allez devoir vous séparer certainement de votre conjointe ou de votre conjoint, ce qui va amener des soucis familiaux dans votre famille. Regardez, le beau serpent. Les comérages, ça va jacasser sur la décision que vous allez entreprendre. On ne rentrait pas dans ses ragots, dans ses comérages. Hop ! Vous voyez, on nous parle d'un homme qui pourrait tout simplement divorcer pour partir avec cette féminine. Donc, on en sait un petit peu plus. Tout au long qu'on avance, on est à 23 minutes, mais bel un. Et donc, on sait que maintenant, que l'énergie masculine est accompagnée. Mariée, juridiquement parlant, ou vit avec une personne. Même si elle n'est pas mariée, vit avec une personne. Et tout simplement, il va falloir que le masculin choisisse pour mettre un terme à son relation. La fin d'une relation sentimentale, d'une union maritale. Alors, ça va amener beaucoup de comérages. Je vous l'ai dit. On l'a dit de rester ancré sur les choix que vous allez faire. Donc, on peut voir la nature parce que la nature apporte de nombreuses vibrations. Donc, vous pouvez, bien sûr, aller vous ressourcer et vous ancrer. Ça peut être aussi sur de la méditation, sur une période qui est conflictuelle, sur un choix de votre vie qui est important. Ce n'est pas quelque chose qui va être fait à la légère parce que cet homme, tout simplement, peut être accompagné depuis un certain nombre d'années. Donc, je vous le dis, marié ou non marié, on nous parle d'une union et d'une séparation de cette union pour aller avec l'autre personne. Allez, on continue. On retrouve la rose. On retrouve cette rose qui est renversée. Donc, on retrouve beaucoup de lenteur dans la vie sentimentale de cet homme. Il va avoir un choix à faire. Donc, cette personne aura un travail, la féminine ou le masculin, mais dans le sens que ça vous parle, on retrouve un travail qui va être mis en place personnellement parlant. On peut nous parler d'un travail juridique autour d'un homme de loi. Également, qu'est-ce que tu peux me dire en complément, s'il te plaît ? Alors, on avance. On a un message complémentaire qui vient se greffer à ce que je vous ai dit. Pour certaines personnes, ça va être un message brut. On fait voir quoi ? Quelque chose qui arrive un petit peu subitement. Alors, qu'est-ce qui arrive subitement ? On me dit que s'il y a une certitude, il y a quelque chose qui arrive subitement dans votre vie et qui va être bon, mes belles armes, on me parle de quelque chose de positif, quelque chose de bon pour un homme ou autour d'un homme. Donc, ça veut dire que les échanges sur le déplacement temporel de la situation viennent de la féminine au masculin, puisqu'on me parle de manière inattendue, un petit peu comme une surprise, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Alors, de quelque chose qui arrive, mais ça va être bon. Alors, on retrouve tout ce qui est lié à la spiritualité, à la sagesse. On nous parle, regardez bien, de réussite. Donc, de manière inattendue, le masculin pourrait être surpris de ce retour, de cette proposition, malgré qu'il y aura des petites tensions lors d'un rendez-vous. Et je pense que cette féminine va vous demander d'acter quelque chose dans votre vie pour passer à l'étape supérieure. Donc, on retrouve bien la réussite autour de cet homme, mais encore, regardez bien, on retrouve quoi ? Les fameuses discussions d'un homme et d'une femme qui se tiennent la main et la féminine va demander à cet homme de choisir. C'est-à-dire que, peut-être que l'enfermement qu'il y avait eu, la situation, je vous l'ai dit, il y avait eu une séparation familiale de la féminine, ça a été un petit peu compliqué. Mais là, je pense que la féminine va passer à l'action tout simplement et vous mettre à l'œuvre, c'est ce qu'on est en train de me dire, sur une situation que peut-être que vous avez demandé. Donc, les choses arrivent. Soyez clair avec vous-même pour votre vibration, je l'insiste. Hop. En visite. Donc, de manière inattendue, il y a quelque chose qui arrive et vous allez certainement vous unir et ça va être un choc familial parce qu'il y a certaines personnes de votre famille qui ne vont pas comprendre. On avait aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on avait quelqu'un de beaucoup plus jeune. Donc, il peut y avoir un décalage, un gros décalage au niveau des âges entre le masculin et le féminin. Allez, on continue. 27 minutes. Je continue sur le prochain message. Qu'est-ce que tu peux me donner ? On nous fait voir une énergie féminine. On nous fait voir des papiers. On nous fait voir des petites contrariétés. Je vous l'ai dit. On est sur quelque chose qui évolue sur septembre, octobre, novembre. Pourquoi tu me parles donc de contrariétés ? Peut-être que la féminine, pour venir vous voir tout simplement et de mettre les choses en action, comme je vous ai dit, ça demande un certain courage. On voit qu'il y a des inquiétudes et des doutes. On peut nous faire voir aussi deux féminines. Je vous l'ai dit, l'homme est accompagné. Donc, on voit. Je vous fais voir ici ce jeu 32. Donc, on me fait voir d'une femme mariée, mariée juridiquement parlant. Je vous donne les choses telles qu'ils sont autour du masculin. Et la femme extérieure est divorcée, seule, veuve ou divorcée. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, sur ces deux féminines ? Qu'est-ce qui va se passer dans les trois mois qui arrivent ? Septembre, octobre, novembre. Qu'est-ce qui se passe ? On nous dit, c'est comme un rêve. Donc, on voit quelque chose que vous avez voulu. Je vous l'ai dit, que ça va vous revenir peut-être en pleine figure et qu'il va falloir acter les choses. Vous n'allez pas vous y attendre. Pour moi, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. On peut nous parler aussi d'une femme qui travaille dans les métiers énergétiques. Donc, ça peut être une personne qui fait dans les mêmes métiers que moi, dans tout ce qui est lié à la clairvoyance, à la médiumité, tout ce qui est lié avec les énergies, avec le monde subtil, la féminine. Hop ! Donc, on voit qu'elle a eu beaucoup de difficultés cette personne et on retrouve un homme des métiers occultes. Donc, on a quand même une femme et un homme donc certainement qui travaillent dans les mêmes énergies que moi. Voilà. Ces deux personnes, pour moi, je vous donne quand même des détails. On trouve un homme et une femme qui travaillent avec des énergies qui pourraient tout simplement se rapprocher malgré les difficultés que je vous ai dit tout à l'heure. et on retrouve l'eau. On retrouve un calme de plat tout simplement. Allez, on continue. On nous dit que pour les deux personnes, c'est lourd, c'est lourd à porter. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. On voit aussi que la féminine a eu beaucoup plus de mal que le masculin. Donc, on voit que le fait de ne pas avoir dit les choses, le fait d'avoir caché les choses, peut-être les sentiments ou autres, on retrouve qu'à un moment de temps, il va falloir que cette personne vide son sac, vide son âme, se purifie tout simplement, mais va mettre le masculin à l'épreuve tout simplement. Alors, hop, on nous dit ces questions de délai, donc ça ne va pas arriver en ce jour tout ce que je vous dis. Il y a des choses qui vont se mettre en place, c'est une question de temps. Voilà, et on retrouve un homme de cœur autour de ces deux femmes. Donc, l'homme va devoir choisir soit continuer sa relation avec son épouse ou la personne qui l'accompagne dans la vie ou soit partir avec ces personnes qui sont seules, veuves ou divorcées sur le plan administratif et juridique. Dernier message complémentaire, on est à 30 minutes, mais belle âme, on est sur une projection de 2025 sur tout ce que je vous ai dit. Quand les choses vont se mettre en place, le choix et tout ça, qu'est-ce qui arrive à partir de janvier et jusqu'à juin 2025 ? Oui, je dis bien, de janvier à juin 2025, qu'est-ce qui arrive ? Alors, on me fait voir beaucoup de rivalités entre femmes. Donc, rivalité, jalousie, colère, familiale et sentimentale. Je vous l'ai dit. Et comment ça va évoluer tout ça ? Donc, ça concerne de la sexualité, donc un rapprochement sexuel, un rapprochement avec les deux personnes. Je ne vais pas répéter, vous l'avez bien compris. Si vous avez du mal, vous remettez en arrière, vous prenez des notes au fur et à mesure sur un papier. En tous les cas, il y a de la chance pour vous, mais ça va amener du conflit familial, des ragots et des jacasseries sur le choix que vous allez entreprendre. Donc, on nous dit quand même sur 2025, donc sur le choix que vous allez faire, à faire, moi, pour moi, l'homme part, va partir et on retrouve donc la sexualité et on retrouve ces deux personnes qui pourraient s'unir sur le plan administratif, et j'aurais dit qu'on construit quelque chose, un projet de vie sur le printemps 2025. Je répète, le printemps 2025, ces deux personnes pourraient s'unir et vivre ensemble. A vous de faire votre choix, mais l'âme, regardez bien, on nous parle bien d'union, zoomer si vous voulez, on retrouve cette carte qui représente l'union de ces deux personnes. Ça se fera, donc au début, il y aura la relation qui est cachée, vous vous rappelez-vous, et il y a une relation qui sera déclarée officiellement en printemps 2025. Je vous donne énormément de détails, n'hésitez pas à commenter, à partager ma vidéo pour me soutenir, tout simplement, hop, suite à une séparation. On est bien d'accord, je veux celle-là. On nous parle, on va terminer comme ça sur des retrouvailles, parce qu'il y avait quoi ? Un enfermement et un cloade de la situation. Ces retrouvailles vont amener une pagaille et un désordre familial suite à un choix que le masculin devra faire. Allez, hop, malgré tout, on nous parle de triomphe et de soleil, peut-être que c'est peut-être ce que vous voulez dans votre vie, tout simplement, donc ayez la foi dans ce que vous voulez entreprendre. Et on retrouve quelque chose qui sera acté sur une séparation. On retrouve un homme de loi, donc officiellement, il y aura pour moi une séparation, soit un divorce administratif et juridique, soit une séparation si vous n'êtes pas marié sur le plan juridique, mais sur le premier trimestre, le premier trimestre 2025, il va y avoir un changement familial, une grosse pagaille familiale suite à une séparation, mais on retrouve quoi ? Le triomphe sur les retrouvailles. Voilà, mes belles âmes. Vous avez besoin d'une clairvoyance à titre privé, je serai heureux de vous guider sur votre chemin de vie. Vous retrouvez en dessous de cette vidéo mes liens ou voyances pour prendre rendez-vous en ligne que ce soit au cabinet, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement et payer au cabinet. Vous pouvez prendre rendez-vous également si vous êtes à distance dans toute la France, je consulte par visio sur WhatsApp si vous le souhaitez ou par téléphone à choisir quand vous prenez votre consultation et vous faites le règlement en même temps. Pour les personnes qui se trouvent à l'étranger, vous êtes déjà nombreux et nombreux à me consulter dans différents pays. Je ne vais pas tous les nommer mais il y en a énormément quand même. Donc merci de votre confiance, merci de votre soutien, merci de votre générosité. n'hésitez pas à aller sur ma page « Willvoyance » vous tapez dans Google en moins de recherches « Willvoyance » également. Pour les personnes qui arrivent, vous retrouvez des extraits de cette vidéo tout au long de la journée, je mets des extraits ou le lendemain. Donc sur les shorts et les réels, sur les shorts, ça ne dépasse pas une minute sur YouTube, sur Facebook, c'est des réels, ça ne dépasse pas une minute trente. D'accord ? Ne me dites pas que la vidéo est coupée, c'est tout à fait normal, ce sont des extraits comme au cinéma ou comme une avant-première sur un film. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous ! – Sous-titrage FR 2021